En ce moment, c'est les chats qui passent à la casserole, mais ça peut être aussi des gamins. Excédé, Evelyne Laparlière, voilà déjà trois de ces chats qu'elle retrouve écrasés dans sa rue, dont le dernier pas plus tard que dimanche. L'un de ses voisins, c'est son chien qui a connu le même sort. Mais au-delà des propriétaires de Félix Sylvestris Catus ou de Canis Lupus Familiaris, c'est plus d'une vingtaine de riverains qui s'inquiètent des vitesses parfois excessives des véhicules dans leur rue, l'une des trois plus grandes artères de Fétia. On demande des ralentisseurs pour que les gens passent moins vite sur cette avenue. Donc là, pour l'instant, depuis le mois de février, qu'on a demandé, qu'on a fait notre pétition et qu'on l'a donnée au maire, on n'a pas de réponse, on n'a pas de ralentisseur. La mairie étudie le dossier, mais d'une part, 800 000 euros viennent d'être déjà consacrés à la D979, qui borde et permet l'entrée dans Fétia. D'autre part, des ralentisseurs avaient été installés dans un autre quartier, avant d'être désinstallés à chaque fois à la demande des mêmes riverains. D'autres solutions sont donc envisagées. Est-ce que le ralentisseur est la meilleure solution ? Nous avons mis sur certains axes des radars pédagogiques, qui, quoi qu'on dise, ont une réelle influence sur la vitesse des véhicules. On peut étudier d'autres systèmes. Alors, il y a aussi mettre des vrais radars quand nous demandons aux services de police d'effectuer des contrôles. De toute façon, la compétence de voirie étant déléguée à Limoges Métropole depuis 2006, rien ne sera fait urgemment. Il y aura d'abord des études, puis des arbitrages budgétaires. Les minous devront donc rester prudents dans les rues de Fétia. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.